Un peu ce que M. Yannouch s'inducit de raconter également, c'est que, en fait, quand il voyait, du côté des animateurs, la passion de devenir meilleur, de devenir plus fort, lui, ça lui donnait également l'envie de devoir faire un travail qui était meilleur. En fait, lui, son travail, c'est le type de storyboard. Donc, ça va raconter l'histoire de l'épisode, de l'animation. Donc, s'il faisait un storyboard qui n'était pas au niveau, il avait peur que, en fait, les gens autour de lui, les animateurs, ils n'avaient pas au niveau. Donc, ça l'a poussé également à devenir meilleur. Shige Hatsu Yamauchi était l'invité d'honneur à la Japan Tour. Pour ceux qui suivent cette chaîne, vous le savez, c'est une de mes idoles. J'ai grandi avec les films de Senseïa. Avec Gérald, de la chaîne Ignore Music, j'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer. Gérald, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Gérald Dory, de la chaîne musicale Ignore Music sur YouTube. Je suis également le producteur et le dirigeant de la société du même nom. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'étais un ami proche du compositeur Seiji Okoyama pendant près de 15 ans. Et j'ai également travaillé avec lui sur divers projets, dont la production d'albums comme celui de Rag & Boo. Avec mon ami Olivier, on a eu l'occasion et la chance surtout de rencontrer M. Yamauchi, ce qui était inespéré. Et nous avons donc pu converser avec lui pendant un très long moment. J'ai profité de cette occasion pour lui poser quelques questions, d'un point de vue musical, évidemment. On a appris énormément de choses que Olivier va vous raconter durant ce compte-rendu. Donc je vous laisse avec lui pour vous présenter cette vidéo spéciale de notre entretien avec l'un des plus célèbres réalisateurs. Tout d'abord, qui est Shigatsu Yamauchi ? Il s'agit d'un réalisateur culte pour une partie des fans dont je fais partie. On pouvait déjà retrouver les prémices de la patte de Shigatsu Yamauchi sur la série culte Captain Future, alias Captain Flamme, à travers 7 épisodes. Rappelons que la série était prise en charge par le très grand Tomoharu Katsumata. Lors de son passage à la Japan Tour, le réalisateur nous confiera que son film favori de lui est « Moto Ojamo Doremi Kaeru Seki no Imitsu » sorti en 2001. Un film inédit en France. On n'a pas eu la distribution malheureusement. En fait, il a travaillé sur ce film et c'est un film qu'il adore, qui lui a mis les larmes aux yeux et dont il est très très fier. Donc, il me demande de vous demander d'aller le voir. On connaissait toutefois la série dont elle était issue à travers la diffusion en 2004 de la série sur France 5. Outre son travail sur Sanseya qui est salué, il a également réalisé un film culte pour les fans de Dragon Ball Z. Cet antagoniste deviendra très populaire et dans des interviews récentes, le réalisateur indiquera même qu'il avait imposé ce personnage à sa hiérarchie. Les puristes connaissent également le talent de ce réalisateur autour de la série Kacharn Sins, une série très appréciée de manière unanime. On retrouve d'ailleurs le talent de son réalisateur autour de ses magnifiques chorégraphies. Petite singularité avec d'autres réalisateurs, Shigatsu Yamauchi n'a jamais été un employé pour la Toei Iron Machine. Il a toujours travaillé en freelance. Autour de Sanseya, si vous connaissez bien la chaîne, vous savez que j'ai une profonde admiration pour les films qu'il a réalisés. D'abord, je nourris un amour immense sur le troisième film et d'autre part, il a réalisé sur la série TV quelques pépites. Alors, petit disclaimer, je ne dis pas que tous ces épisodes sont forcément meilleurs que ceux de ses paires de la série. C'est une question de sensibilité après. Comme beaucoup d'autres personnes de l'équipe, Shigatsu Yamauchi a mis du temps à trouver ses marques. Toutefois, de nombreux spécialistes s'accordent à penser que, notamment l'épisode 57 de la série sort du lot. Il est considéré comme un réalisateur créatif qui sait s'éloigner de l'adaptation pure et dure de l'esprit d'une licence. Ce, parfois un peu trop au goût de certains affectionnados, chose qui fait d'autant plus débat sur le dernier film qu'il réalisa sur notre franchise préférée. On avait déjà parlé des réalisateurs de Sanseya par le biais d'une précédente vidéo, mais ça ne mange pas de pain de revenir sur ce qui caractérise la réalisation de Shigatsu Yamauchi. Shigatsu Yamauchi a une manière unique de mettre en scène ses productions, mettant tantôt de l'emphase sur le dynamisme pour favoriser des jeux de jambes et de lumière, ainsi qu'un cadrage original. Il va opter pour une ambiance contemplative et poétique lorsque la scène s'y prête. L'épisode 57 est l'un des épisodes où on reconnaît distinctement sa patte au niveau du storyboard. A partir de là, son style est ancré au sein de la licence et Yamauchi ne va cesser de nous gratifier d'épisodes mémorables tels que le 72 et le 111, sans oublier les magnifiques films que nous allons aborder. Vous l'aurez compris, et mis à part quelques rares exceptions, je pense notamment à l'épisode 72, le style de Yamauchi ne peut se révéler entièrement sur Sanseya que lorsque le tandem Araki-Immuno dirige l'animation. Un petit exemple, la chute de Shayna et Midgard, cette chute ne figurait pas sur le storyboard de Yamauchi, mais ceci a été grandement amélioré justement par le studio d'Araki Prod. Concernant cette interview, je tiens chaleureusement à remercier deux personnes. Nordin Wildad, producteur du studio Masquette, c'est lui qui a fait venir en France Shigetsu Yamauchi. Il a permis cette interview possible, et par ailleurs il a traduit cette entrevue. Et bien sûr, un grand merci à Gérald, président de la société Ignori Musique, pour avoir participé non seulement à l'interview, mais a également permis sa réalisation. Les étoiles étaient parfaitement alignées en ce beau dimanche 30 juin. Alors petit avertissement, l'entrevue s'est effectuée à l'intérieur du salon, qui était très bruyant. Je ne pourrais donc pas vous mettre directement les extraits, enfin si, mais il y aura des sous-titres derrière, sinon ça serait totalement inaudible. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Et par ailleurs, dans nos questions, il y aura aussi des éléments auxquels ne se souvenait plus l'intéressé, ce qui est largement compréhensible. On parle tout de même d'une série et de films réalisés dans les années 80. Alors nous avons commencé à le remercier, notamment sur son travail. Monsieur Yamauchi tenait à nous dire que les films sont réussis grâce aux efforts d'une équipe, à leur force, au talent de chacun. Et Monsieur Yamauchi a fait en sorte que le résultat soit unique. Pouvez-vous nous parler de l'élaboration du troisième film ? Sur cette question, Shigatsu Yamauchi confirme qu'il n'a reçu aucune instruction du studio de Mazemi Koromda. Le producteur de l'atelier Ainemation, à savoir Atano, avait décidé des thématiques. Généralement, il se retrouvait dans un hôtel pour discuter des prochains travaux, à savoir films et séries. Alors la réponse est intéressante pour moi car elle sous-entend que les quelques idées de ce film se retrouvant plus tard dans le manga sont des clins d'œil de la part du studio de Mazemi Koromda au film. Alors attention, je ne dis pas que c'est le cas pour toutes les idées. Par exemple, Mazemi Koromda a souvent expliqué que l'arc de Poseidon était prévu pour être une parenthèse. Peut-être réfléchissait-il déjà à l'idée de ressusciter les Gold Saints avant même l'élaboration de ce film. Au sujet des différents films sur lesquels Shigatsu Yamauchi a travaillé, des personnages ont été modifiés voire supprimés entre les concepts initiaux et les versions finales. Shigatsu Yamauchi n'avait pas décidé de ces choix-là. Ces modifications devaient être dues soit à Koromda, soit à Bandai par rapport à la vente de figurines. Une réponse étrange car il faut rappeler qu'aucune figurine n'est sortie sur les films d'époque, du moins dans la gamme Vintage Clothes. Mais cette réponse signifie que Bandai était attentif aux armures en cas de succès des films. Dans ce cas-là, nous pensons que Shigatsu Yamauchi s'est exprimé sur les personnages issus de la série TV et non ceux des films. Votre travail est salué par les fans et on retrouve quelques dignes successeurs comme Morio Atano sur Sanseya Omega. Alors petite surprise, le réalisateur nous avoue ne pas avoir regardé Sanseya Omega et qu'il ne peut donc pas évaluer le travail de Morio Atano. Monsieur Yamauchi nous a ensuite remercié d'apprécier son travail. Après Sanseya, vous avez réalisé la série et le film magical Taruhuto-kun alias Talulu le magicien. Une bonne partie de l'équipe de Sanseya a été mobilisée sur cette série, notamment Seiji Yokoyama pour les compositions musicales. Un double épisode, à savoir les épisodes 11 et 12, parodie semble-t-il l'esprit de Sanseya. Qu'est-ce qu'il se passe? Laune de ces chiffres ! Pra sa hawain ! , non ? Est-ce que vous avez essayé de retranscrire des codes et des émotions véhiculées par Sansiya sur cette série ? Yamauchi était le réalisateur de cette série, il a donc repris une équipe qu'il appréciait et les membres qu'il jugeait bons. S'il y a une touche proche de Sansiya, il suppose que c'était dû au fait qu'il y a travaillé juste avant. En tout cas, la similitude avec cette série n'était vraiment pas volontaire. Alors petit aparté, Magical Taro Utokun est une série télévisée comptabilisant plus de 80 épisodes et trois films diffusés de 1990 à 1992. C'est un succès au Japon, mais la série n'est jamais arrivée chez nous malheureusement hormis le manga de Tatsuya Egawa sous le titre de Talulu le magicien aux séditions Tomcam. L'auteur est surtout connu en France pour l'oeuvre très osée Golden Boy avec une bonne dose d'humour. Le succès étant, il y a eu de nombreux produits dérivés comme les OST composés par Seiji Okoyama, mais aussi des jeux vidéo sur Megadrive que je possède et que je trouve très bien, sur Super Famicom, Game Gear et tout un tas d'autres goodies. Magical Taro Utokun est une comédie romantique avec beaucoup d'actions et des scènes attendrissantes, voire parfois très émouvantes. Une ambiance que l'on retrouve également dans les films. L'atout majeur de Magical Taro Utokun est de bénéficier de Shigatsu Yamauchi comme directeur en chef sur la série, mais aussi au poste de réalisateur sur le premier film. Pour le plus grand plaisir des fans, une grande partie du staff de Sancia a également migré sur Taro Utokun, une série avec de grandes qualités qui mériterait de sortir un jour chez nous, peut-être sur une plateforme de streaming qui sait. On croise les doigts pour que cela se produise. Et enfin pour clore la parenthèse, beaucoup de personnes pensent à tort que l'équipe qui était en charge de Sancia s'est retrouvée directement sur la série Dragon Ball Z. Comme vous pouvez le constater, ce n'était pas le cas. Beaucoup de personnes s'occupant de la série Sancia ont migré tout simplement sur la série Magical Taro Utokun. Il n'a pas forcément de préférence spécifique, c'est juste que pour lui, la création est assez similaire. Là où dans Sancia, ça va être timé dans la configuration du scénario, des diffusations du storyboard du scénario, il y aura un élément, de la bagarre, ainsi de suite. Et là, ça va être du comique, de la bagarre. Donc, il le taille d'une certaine manière assez similaire. Il n'y a pas forcément de préférence. Pour lui, c'est plutôt intéressant. Dans le cas des OAV Sancia Ades Junikyu En, des éléments ont été modifiés par rapport au manga, notamment dans l'OAV 13 par la scénariste Yokote Michiko. À ce moment-là, Yamauchi nous demande alors pourquoi nous évoquons Michiko Yokote. Il est surpris que nous évoquions son nom. À ce moment-là, il évoque l'état de santé de la scénariste qui s'était détériorée lors de la production du Tenkai En. Elle avait donc dû être remplacée à pied levé par Akatsuki Yamatoya. Yamauchi les juge très talentueux tous les deux. Ses scénaristes ont pu œuvrer entre un univers assez différent de ce qui se faisait sur Sancia. Nous avons demandé s'il conservait des souvenirs sur certaines musiques ou des scènes non retenues dans les films qu'il a réalisés. L'invité d'honneur du Japan Tour rétorqua qu'il travaille selon ses storyboards. Il demande la création de musiques selon son propre storyboard. Yamauchi ne travaille pas dans la configuration d'effectuer plein de musiques puis de choisir à la fin celles qui seront utilisées et celles qui ne le seront pas. Sur d'éventuelles scènes supplémentaires non retenues, il n'y en a pas eu. Simplement parce que les plannings étaient trop serrés et tout a été calibré pour que le montage s'emboîte à la perfection. Alors attention, cette réponse ne signifie pas qu'il n'y a pas eu plusieurs scripts. On sait qu'il y a eu beaucoup de scripts sur le film le Tenkai En par exemple. Gérald nous rapporte durant l'interview que Seiji Okoyama n'aimait guère l'utilisation de ces musiques issues des films sur la série car le défunt compositeur avait créé des musiques pour des scènes précises avec un minutage très très précis. Il préférait ainsi que les musiques restent exclusives au film. Monsieur Yamauchi abonde dans le sens de Gérald et confirme la musique synchronisée utilisée dans un film ne devrait pas être utilisée dans la série. Malheureusement, le réalisateur n'était pas impliqué dans le choix de les réutiliser dans des contextes différents. Ce choix était dû à celui de la production et la volonté de Toei Animation. Nous posons une question sur le concept des dieux dans Sanseya car Yamauchi est aussi l'homme qui a mis en scène le terrible Abel. En plus de réaliser l'incroyable épisode 111 qui partage quelques similitudes dans la mise en scène de l'antagoniste divin. Sans vouloir faire une critique de la conception de Kotsumo Ishita, le réalisateur du premier film, Yamauchi estime que ses personnages manquaient de caractère ou d'originalité. Il est plus que probable que le réalisateur ait fait référence à l'antagoniste Eris. Shigetsu Yamauchi se demandait quelle personnalité pouvait avoir un dieu, que pourrait-il leur insuffler. Par la suite, il précisa que chaque réalisateur travaille à sa manière. Notre réalisateur vedette mentionnait la toute première scène du film Shinkou no Shunen Densetsu. Pour être plus précis, il s'agit du passage où Saori et Abel marchent sur l'eau. Le spectateur ne sait pas ce qui se passe. Cela crée une ambiance étrange et inquiétante. Les fans apprécient cette scène étrange où on se pose des questions sur la personnalité d'Abel. Monsieur Yamauchi précise que, finalement, il s'agit d'une vision très japonaise de voir les choses. D'après Monsieur Yamauchi, même si Abel est un personnage très beau, il fallait montrer subtilement quelque chose de sombre, de menaçant et inquiétant. Ce n'est pas la première fois qu'il le dit, mais cette première scène du film est la préférée du réalisateur. Le réalisateur avait à l'esprit d'avant tout surprendre les fans sur cette scène d'introduction qui est très différente de ce qu'on a pu voir sur les précédents films. Saori utilise l'expression Waga-Ani en baissant la tête et non pas Oni-sama, terme très respectueux, ce qui ne présage rien de bon. Dans le storyboard, le but était d'évoquer une tension et un conflit éminent et ce, avant même le générique. Il est vrai qu'en tant que divinité, il est très surprenant qu'elles le disent de cette manière et qu'elles se prosternent. Gérald demande l'avis de Monsieur Yamauchi sur l'introduction du second film. Avec ses décors magnifiques, des scènes contemplatives, un gros plan sur un yoga étendu sur le sol glacé plonge d'entrée le spectateur dans une ambiance particulière, glaçante voire inquiétante. Soudainement, l'opening de Pegasus Fantasy vient briser cela. Gérald n'apprécie guère cette cassure et moi non plus d'ailleurs, et aurait préféré qu'il n'y ait pas de générique. Qu'en pense Monsieur Yamauchi ? Monsieur Yamauchi admet que lui non plus n'a pas apprécié l'insertion de Pegasus Fantasy après cette scène, que cela cassait quelque peu l'ambiance poignante et glaciale de l'introduction du film. Pour lui, cela n'avait pas de sens d'introduire d'emblée le film avec l'opening. Il jugeait plus pertinent de débuter l'intrigue avec un personnage inattendu, en l'occurrence Yoga. Nous l'interrogeons sur le processus créatif du cinquième film, le Tenkai-En. Sur les précédents films, Takao Koyama était dessus. Sur ce film, c'était très différent, surtout dans le cadre des Toei Animfer, car contrairement aux autres films, l'équipe du Tenkai-En a bénéficié de beaucoup plus de temps pour le réaliser. En effet, contrairement aux années 80, la production de ce film ne se superposait pas à celle de la série. Il est vrai que sur la série des années 80-90, la production des films était parallèle aux séries qu'elle adaptait. Le staff était alors obligé de faire des allers-retours et travaillé sur plusieurs fronts. Une occasion inespérée de revenir sur les gimmicks des films, notamment sur celui sur Shun iiki. Le réalisateur s'amuse de la question et précise qu'une scène du troisième film l'a beaucoup amusé. En effet, alors que Shun est sur le point de tomber d'une corniche, il a ce réflexe de crier Ni-san. Or, il s'avère que ce n'est pas Iki, mais Shiryu qui lui vient en aide. Yamauchi voulait quelque peu s'éloigner de ce schéma, dans lequel Iki vient systématiquement au secours de son frère avec cette séquence. Mais plus intéressant encore, il évoque la relation Seiya et Saori, donc un humain et une déesse. Shigetsu Yamauchi insiste bien que la relation Seiya-Athena n'était absolument pas de l'amour, ce qui était une source d'incompréhension de la part de Masemi Kuromda, qui pensait que c'était ce que voulait montrer à l'écran le réalisateur, alors que non. Il voulait développer une relation très forte, mais toujours respectueuse de l'homme face à une déesse, mais qu'il ne s'agissait pas d'amour. Il nous a bien précisé ce point durant l'interview. La relation de Seiya et de Saori, qui a tout le temps, en fait, Dieu et de Chevalier, la déesse et le Chevalier, c'est rapport là en plus. Moi, en fait, elle nous rapprochait pour nous reprocher de dire, c'est pas une relation d'amour. En fait, je disais non, je ne veux pas créer une relation d'amour, mais ça fait plusieurs épisodes, en fait, même dans la chronologie, c'est que longtemps qu'ils sont ensemble, mais ils ont fait un autre rapport, en fait, qu'au final, ils sont beaucoup plus proches. En fait, Seiya et Saori sont plus proches, je ne sais pas dire autant qu'ils sont amoureux, mais ils sont assez proches de l'amour. En fait, les gens, et le Komada, a pensé que c'était ça, mais c'est pas ça, en fait. Seiya et Saori, ils ne sont pas amoureux. Et donc, oui, on est en fait, c'est particulièrement parce que j'ai même eu l'impression que c'était dans une relation plus proche. Donc, on va parler de la C'est toi, à la fin, voilà, d'avoir un verset et tout. Dans pas mal d'interviews, Shigatsu Yamauchi reconnaît avoir été quelque peu égoïste, en ayant effectué des idées à sa mania. Il nous confie l'un de ces conflits. En fait, c'était pas mal d'interviews. Il a été pas mal d'interviews. Il a fait pas mal de choses à sa mania, en fait. En fait, il n'y a plus pas dans le sang de l'oeuvre. Au début, les japonais, c'est le début, ils se sont parlé en tant que Athéna et Houchi, les chevaliers. C'était toujours ça. Et en fait, on pourrait, à mesure de leur relation, il a voulu changer. En fait, il n'y a pas plus Athéna, mais il n'y a pas plus ça aussi. Et donc, en fait, c'est un rapport, en fait, qui est dans la lune de la presse, qui devient un peu plus familial. Et on pourrait, en fait, comme ils ont un mal d'interviews tous ensemble, c'est comme aussi pour montrer l'autre qui se rapproche. Et c'est ça qui voulait valider. Et en fait, à la fin, le réalisateur a voulu introduire une singularité dans le rapport entre Seiya et Athéna, au fur et à mesure que la relation de ces deux personnages se développe. Seiya n'appelle plus le personnage Athéna, mais Saori-san, de manière à souligner un rapport plus familier. Il y avait un désaccord avec le producteur Eshigatsu Yamauchi à ce niveau-là, car il fallait que, sur des moments clés, le nom évoqué soit Athéna. Et lors du doublage, ce conflit posait problème. Saori-san ou Athéna ? En interne, ils ont mis pas mal de temps à régler cette question. Saori-san ! Sa... Sao-Caori-san? Sao-Caori-san! Sao-Caori-san-ga... Athena-ga... Sao-Caori-san... Sao-Caori-san! Sao-Caori-saaaan... Sao-Caori-san... Sao-Caori-saaaan! Athena... Athena-no-segin, Athena-wa-scu-e-nu-to. Athena-o-taku-sthe-kuret... Athena-to-to-mo-ni... Sao-Caori-san... Athena-aah! De même qu'il revient sur le rapport plus passionné de Seiya, chose qu'il a voulu montrer plusieurs fois. Nous profitons pour le remercier notamment sur le message d'espoir du troisième BIM et tout en témoignant qu'on aimerait bien le revoir sur les licences. Monsieur Yamauchi acquiesce que lui aussi aurait bien aimé réaliser la suite et le déplore grandement. On aurait dit alors à Monsieur Yamauchi que la production préférait continuer l'adaptation du manga. C'est à ce moment là qu'une information intéressante intervient sur son éviction. Notre réalisateur nous révèle avoir eu un désaccord avec ce qui lui était demandé par la Toyin Machine et sur ce qui devait être fait autour de Seiya à présent. Malheureusement Shigatsu Yamauchi ne répondait pas à ce qu'on attendait de lui et n'avait plus la même vision que ce qu'indiquaient les hautes instances de la Toyin Machine. Alors pour info, le réalisateur avait justement rappelé lors de la conférence qu'il était en freelance pour la firme japonaise. Son statut pouvait lui permettre certaines positions et depuis cette divergence, il n'a plus travaillé pour la firme. J'ai beaucoup eu cette discussion avec lui parce que moi aussi j'aimerais bien être connecté avec nous-mêmes. J'ai beaucoup discuté avec lui d'une idée de refaire la suite de Taigui Raider. C'est vraiment quelque chose que moi je me tiendrais à cœur et je lui aussi. Le reste auteur indiquait également qu'il n'a pas de lien avec le studio de Kourmada Pro. Mais en tout cas, cette discussion lui fait très plaisir car depuis quelques temps, Shigatsu Yamauchi aimerait réaliser la suite du Tenkai En. Ce projet lui tient véritablement à cœur car comme il est indiqué dans les interviews, ce film n'est pas terminé. Le problème ce sont les négociations et les décisions ne dépendent pas de lui mais du studio de Kourmada Pro. Ont-ils envie de réaliser cela ? Même chose du côté de la Toyin Machine, c'est un très grand souhait mais cela paraît compliqué. Et là, moment inattendu, c'est Shigatsu Yamauchi qui nous pose une question, ni Gérald et moi nous nous attendions à cela.